La boîte de l'iPhone 6 Plus, la version 64Go, le modèle plus exactement gris sidéral. On constate qu'il n'y a que le sigle iPhone sur cette boîte qui est quasiment uniquement blanche. Et on voit aussi la forme du téléphone sur la face avant de la boîte, donc avec son bouton home et son microphone, c'est assez dépouillé de l'Apple. Passons aux choses sérieuses, trouver comment ouvrir la boîte sans l'abîmer. Voilà, il ne s'agit pas d'éjecter le téléphone en l'ouvrant comme on a pu le voir dans certaines vidéos sur le net. Voilà, le téléphone en question. Donc on voit qu'il est assez long, assez imposant en termes de volume, de surface. De volume peut-être pas parce que le téléphone est relativement fin. C'est moins de 6 mm, je crois. Donc rupture au niveau du design par rapport aux iPhone 5 et 5S, qui étaient forcément plus compacts. Mais avec un design plus en angle, alors qu'ici on est plus dans des arrondis. Tout de suite on constate, première chose sur le capteur photo, celui-ci est proéminent en fait, c'est peut-être un des principaux reproches esthétiques qu'on peut lui faire. C'est le fait que ce capteur est proéminent, il sort de la surface arrière du téléphone. Pour le reste, on trouve donc le bouton Home qui sert aussi de lecteur d'empreintes digitales ici. Les boutons volume sonore ici, disposés en deux boutons distincts, contrairement au smartphone Android. On a aussi le bouton Lock qui permet de verrouiller l'affichage, comme sur les tablettes, comme sur les iPads. On a le slot pour la Nano SD qui se trouve ici. Le bouton marche-arrêt qui se trouve ici. Le haut-parleur ici. Le connecteur Lightning ici. Le bouton Jack dans la tranche inférieure. Et voilà. Donc un beau téléphone. Heureusement, étant donné le prix du smartphone. Donc passons aux choses sérieuses, allumons-le. Donc comme toujours, l'appareil est forcément un peu chargé à la livraison, comme tous les téléphones, toutes les tablettes finalement. Dans le boîtier, on trouve également une notice. Le chargeur, le câble Lightning. Et les Earbuds, qui sont les mêmes depuis plusieurs iPhone, maintenant l'iPhone 5, je crois, pour cette forme d'écouteur. Voilà, c'est très basique, il n'y a pas énormément de choses, il y a ce qu'il faut. Donc, on regarde à nouveau, on voit aussi ce qui pourra en chagriner certains, c'est cette petite ligne ici. Qui vient rompre la surface, et la même en bas du téléphone. Et sinon, le design est très simple, et donc j'imagine très efficace. Ici, on a le flash LED. Donc, une simple LED pour ce flash, et non deux, comme sur certains smartphones Android. Et l'autre, il va s'agir maintenant de le paramétrer, de lui donner l'accès au Wi-Fi, choisir la langue, bien sûr. Oui, il aurait fallu mettre aussi la carte nano SIM, c'est ce que nous allons faire en l'éteignant.